Même si la pandémie de COVID-19 est terminée depuis plus d'un an, certains contribuables en subissent encore les contre-coûts. Un homme de la Mauricie qui avait reçu une aide financière d'urgence, la fameuse PCU, en a assez de se battre avec Ottawa. Le fédéral lui réclame un remboursement qu'il dit avoir payé depuis longtemps. Jonathan Sirène. Les déboires de Jonathan Fong ont commencé en 2020, en pleine pandémie. Comme 8,9 millions de Canadiens, il s'est tourné vers l'aide d'urgence, la PCU. J'ai eu une cessation d'emploi, donc j'ai demandé du chômage pour cette période-là. Au bout de deux semaines, j'ai terminé, j'ai fait ma déclaration comme quoi je retournais travailler. Mais à ce moment-là, j'ai eu une surprise, j'ai eu encore un 2000 $ de PCU. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de me renseigner pour savoir comment rembourser ça au plus rapidement possible. Quelques semaines plus tard, il rembourse le gouvernement. Son chèque est même encaissé en mai 2020. Chaque mois, je reçois une belle lettre me demandant de rembourser. Donc on ne sait plus quoi faire. Ce combat avec le gouvernement devient une source grandissante d'anxiété, alors que l'Agence du revenu du Canada a annoncé tout récemment un durcissement de thon face aux mauvais payeurs. De la part du gouvernement, on s'est dit, écoutez, il doit y avoir des fraudeurs, on traite tout le monde en fraudeurs et voilà, ce n'est pas une bonne idée. C'est comme stressant parce que moi, ça me donne comme l'impression de devoir me dire qu'à un moment donné, ils vont me prélever, qu'ils vont peut-être en arriver même à faire ça. Et puis ça va être aux gens de devoir se battre pour récupérer cet argent-là. Jusqu'ici, ils n'ont jamais saisi. Ils ne chargent pas d'intérêt, mais c'est ça. On se demande comment on va faire pour pouvoir mettre ça à zéro et régler ça. Et il n'est pas le seul dans cette situation, à un point tel que des députés ont mis en place des formulaires pour signaler les problématiques avec l'Agence de revenu du Canada. C'est la principale demande que l'on a reçue, c'est de dire justement, écoutez, j'ai payé, lâchez-moi un petit peu. Ça a été plus ou moins entre deux et trois heures d'attente au téléphone, de parler à la personne, d'aller chercher dans le dossier, voir où ça en était. Et puis au bout de deux heures, on m'a dit « Ah oui, vous avez payé, mais regardez, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va s'arrêter. » Il y a plus de fonctionnaires qu'auparavant, 100 000 à peu près, et puis les services sont rendus moins bien. Je n'accuse pas les fonctionnaires ici, mais le système lui-même ne semble pas fonctionner. La prestation canadienne d'urgence aura coûté entre mars et octobre 2020 pas moins de 82 milliards de dollars. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.